Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on a obtenu le 16Q, voilà. Je suis trop contente, franchement. Enfin, j'ai envie de dire. Du coup, le plus dur a été fait, parce que finalement, il y a très peu de chances que la résidence permanente ne soit refusée à l'immigration canadienne. En fait, c'est juste administratif. Alors, bien évidemment, ils vont vérifier tous les documents, ils vont vérifier aussi le casier judiciaire, il y a la visite médicale, enfin voilà. Mais en gros, si tout va bien, ils valident l'ARP, donc on n'a pas trop de soucis à se faire. Le seul truc, c'est évidemment le délai. À l'heure actuelle, il est de 9 mois, donc franchement, ça va, c'est pas du tout trop long, surtout qu'il y a beaucoup de témoignages où des personnes l'ont eu en 2 mois. Donc voilà, on verra comment ça va se passer. On ne sait pas exactement encore quand on va remplir la demande. À l'heure où je vous filme cette vidéo, on est début juin, dont nous avons eu le CSQ le 31 mai. Donc je vais faire un petit récap concernant les dates. En août 2023, on s'est donc inscrit sur Arima. On a fait une déclaration d'intérêt tous les deux. Moi, je n'avais pas le test de français, donc je n'allais pas du tout être sélectionnée, vu que c'est pas assez obligatoire. Alors, mon mari, lui, avait son bac. Donc grâce au bac, automatiquement, il a un niveau C1 en français. Moi, du coup, quand je n'ai pas le bac, je pensais faire le test de français par la suite. Mais vu le prix que ça coûte dans les 200 euros, j'avoue que j'ai hésité. On n'était pas sûr que je sois sélectionnée. Donc on s'est dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser 200 euros sans être sûre ? J'étais un petit peu mitigée. Et bon, du coup, j'ai laissé comme ça. En plus, j'étais en formation d'aide-soignante. Et je me suis dit, franchement, si d'ici la fin de ma formation, donc février, on n'aurait pas été tiré au sort, à ce moment-là, une fois que j'aurais eu mon diplôme, j'aurais fait mon test de français, j'aurais joué mon diplôme. Parce que là, du coup, avec le diplôme d'aide-soignante, j'aurais eu toutes mes chances d'être sélectionnée. Finalement, on a eu la merveilleuse surprise le 26 octobre, il me semble. Je crois que c'est 5... 26, oui. Fin octobre, mais je crois que c'est le 26. On a eu la surprise que Vincent a été sélectionné grâce à son métier de couvreur zengueur. Donc c'était un tirage au sort où il y avait plusieurs métiers du bâtiment, mais il y avait aussi d'autres métiers qui ont été tirés au sort. Pour les métiers du bâtiment, il fallait avoir, je crois, 465 points. Alors, ne me demandez pas combien j'ai eu de points, parce qu'honnêtement, je ne me souviens plus du tout des simulations qu'on a faites. Et puis surtout que quand on fait une simulation, ce n'est pas vraiment exact. On n'était pas très sûr des réponses par rapport au niveau scolaire, vu que ce n'est pas le même au Québec qu'en France. Enfin bref, quoi qu'il en soit, on avait plus de 465 points, vu qu'on a été tirés au sort. Et donc, voilà. Déjà, c'était merveilleux. Et donc, à partir de là, on a rempli la déclaration en ligne sur le site d'ARIMA. Évidemment, moi, du coup, comme je n'avais pas mon test de français, j'ai dû le passer dans la foulée pour pouvoir valider la demande en ligne. Et je crois que la demande en ligne, on l'a validée début décembre. Si je ne dis pas de bêtises, le 3 décembre. Et il me semble que le 5 décembre, par là, on a eu, du coup, la liste des documents à transmettre. Donc, à partir de là, on a commencé à réunir tous les documents. On a pris un peu le temps, je vous avoue. Et on a fait partir le courrier mi-janvier. Et je crois qu'on a eu l'accusé de réception vers le 26 janvier, il me semble. En tout cas, fin janvier. Oui, je crois que c'est le 26 janvier. On a eu l'accusé de réception. Comme quoi, le MIFI avait reçu tous nos documents. Donc, à partir de là, on a commencé à attendre. Et finalement, deux mois plus tard, le 28 mars, on a eu une réponse du MIFI. Donc, au début, on était choqués. Quand on a reçu le mail, on ne savait pas encore à quoi s'attendre. Donc, on était super excité. Un petit peu l'ascenseur émotionnel. Et comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, nous avons eu une intention de refus. Donc, voilà. ascenseur émotionnel, comme je viens de vous dire. Finalement, rien de grave. Je vous laisse aller voir la vidéo. Il y avait quelques documents qu'on a dû renvoyer. Chose qu'on a faite. Je vous avoue que là, encore une fois, on n'a pas été trop pressé. On a pris le temps de refaire les papiers, etc. Entre-temps aussi, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui ne sont pas abonnés à la chaîne, je suis tombée enceinte en janvier. Donc, voilà. Ce qui fait que, c'est aussi pour ça qu'on n'était pas ultra pressé dans les démarches. Parce que, de toute façon, je suis enceinte. Donc, c'est sûr qu'on ne part pas cette année. Et on ne sait pas si on partira l'année prochaine. Du coup, ce sera en fonction des délais. Mais du coup, voilà. On a pris le temps. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, on a envoyé les papiers vers la mi-mai. Donc, on a renvoyé le dossier et on a eu l'accusé de réception le 22 mai. Et là, gros étonnement, 9 jours après, le 31 mai, on a eu la réponse du MIFI et le CSQ a été validé. Donc, c'est un truc de fou, en fait. On ne s'attendait vraiment pas à ce que ça mette 9 jours pour qu'on ait une réponse. D'ailleurs, quand on a reçu le mail, on s'est dit « Oh là là, il y a encore quelque chose qui ne va pas. On a du mal à l'envoyer ou oublier des papiers. » Enfin, je n'en sais rien. On s'est dit « Il y a un problème, quoi. En 9 jours, on ne pensait pas du tout qu'on allait avoir une réponse. » Mais en fait, si. J'ai ouvert le truc. Il y avait marqué « Acceptation du CSQ de votre demande. » Oh ! Truc de fou. Franchement, même à l'heure actuelle, je commence à réaliser petit à petit mais j'avoue que je suis encore un peu sous le choc, quoi. Parce que je me dis finalement, ça a été ultra vite. Si nous, de notre côté, on aurait été très réactifs et on aurait à chaque fois envoyé tous les papiers, fait les demandes de suite, finalement, en 2 mois et demi, on aurait eu le CSQ, quoi. Enfin, bref. Comme je viens de vous le dire, je suis enceinte donc on n'est pas pressé à la minute. On est super heureux d'avoir eu le CSQ et c'est d'ailleurs pour ça, vu que je suis enceinte, qu'on ne sait pas quand on va remplir la demande au niveau fédéral pour la résidence permanente. En fait, pour ceux qui savent, quand on remplit la demande de résidence permanente, déjà, de 1, il faut payer des frais. Donc, nous, pour nous 3, on en aurait pour environ 2 400 euros. Donc, c'est quand même une grosse somme, surtout que maintenant que je suis enceinte et que je suis au chômage, les finances sont un peu ric-rac. Donc, on n'est pas non plus ultra pressé à la remplir ce mois-ci. Donc, on hésitait éventuellement à la remplir soit en juillet, soit en août, en se disant que, enfin, voilà, on n'est pas pressé parce que, aussi, pour valider la RP, il faut faire une visite médicale. Donc, on ne sait pas, là, à l'heure actuelle, les délais sont de 9 mois, c'est ce qu'ils disent sur le site, mais c'est vrai qu'on a des témoignages où des personnes l'ont eu en 2 mois, en 3 mois, en 4 mois, d'autres en 9 mois, d'autres en 1 an. C'est très variable, mais c'est vrai que, récemment, les délais étaient quand même assez courts. Donc, je me dis, si on a une réponse rapide et que je dois passer la visite médicale, je serais un petit peu piégée par rapport à ma grossesse parce que je ne pourrais pas faire la radio des poumons. De ce que j'ai pu voir sur Internet, en gros, je serais obligée d'aller faire la visite médicale et le médecin fera un papier en disant, du coup, que la radio des poumons sera reportée après l'accouchement. Donc, en soi, c'est une possibilité. Ou alors, on attend septembre ou octobre vu que l'accouchement est prévu pour début octobre. On attend à peu près la période septembre-octobre pour remplir la demande et comme ça, d'ici qu'on ait une réponse, c'est sûr que j'aurai accouché et on ne sera pas embêté. Mais je me dis, on aura peut-être perdu quelques mois. Enfin, voilà, on est partagé, en fait. Est-ce que ça vaut le coup de perdre 3-4 mois sachant que peut-être on aurait une réponse ultra rapide et ce qui nous permettrait de partir l'année prochaine ? Ou alors, est-ce que tant pis, on attend l'automne mais à ce compte-là, ce n'est pas dit qu'on puisse partir l'année prochaine le temps qu'ensuite, qu'on ait une réponse, qu'on fasse la visite médicale, etc. Ça nous ferait partir soit fin 2025, mais en hiver, soit pendant l'hiver ou début 2026. Et c'est vrai qu'à la base, on n'avait pas forcément envie de partir en hiver par rapport à la neige, par rapport à l'organisation. Après, évidemment, que de toute façon, on ne peut pas prévoir quand c'est qu'on aura une réponse. Autant je vous dis ça maintenant, mais autant s'il faut, ça va mettre plusieurs mois avant qu'on ait une réponse et du coup, ça reportera le départ au printemps 2026 et ce sera très bien. Bon, l'attente va être longue, évidemment, mais à la base, voilà, on se disait que le printemps, c'est super. Là, si on pouvait partir printemps 2025, ce serait génial. Le seul hic dans l'histoire, ce serait la vente de la maison et de toutes nos affaires. Est-ce que vraiment, on arriverait à tout vendre avant le printemps, quoi ? Honnêtement, je ne sais pas. Parce que oui, du coup, parenthèse, pour ceux qui ne savent pas, la visite médicale est valable un an. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on l'a faite, on a un an maximum pour arriver au Canada. Donc, on peut très bien arriver un mois après comme 11 mois après. Donc, voilà, c'est toute une organisation à prévoir et c'est vrai que du coup, bon, à mon avis, avec la poisse qu'on a, on arrivera en plein hiver. Enfin, la poisse. C'est quand même, c'est quand même pas une poisse, c'est quand même une chance énorme d'avoir été sélectionnée, d'avoir eu le CSQ. Ce sera une chance énorme d'obtenir la résidence permanente depuis la France. Donc, évidemment, que ce n'est pas une poisse. mais dans notre bonheur, ce serait quand même fou que tout coïncide et qu'on arrive à partir avant l'hiver. Mais enfin, tout est possible. On verra bien. Affaire à suivre. Du coup, je clôture cette vidéo et je vous reprends très vite pour la suite de nos aventures. Je vous parlerai un petit peu de la préparation de la maison, du tri de nos affaires et bien évidemment de la demande de RP au fédéral. Je ferai une vidéo explicative. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous. À très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao, ciao !